La fameuse bougie d'un certain ministre actuel et qui pour moi est la vaccination. C'est peut-être un biais lié à mon intérêt et à ma fonction dans le secteur de la vaccination, mais c'est ça qui me permet de dire que je pense qu'il faut rester optimiste. Il y a un tel effort d'un tel nombre de compagnies avec des techniques tellement différentes qu'il paraît très peu vraisemblable. C'est jamais impossible, bien sûr. En science, on a une certitude que lorsqu'on a obtenu, qu'on est à la fin de l'expérience et que c'est arrivé à quelque chose. Donc ici, on n'est pas à la fin de l'expérience puisque les phases d'études des médicaments sont en cours, mais toutes les échelles qu'on a eues jusqu'à présent dans les évaluations sont bonnes. Mais on a déjà tellement progressé que cela m'étonnerait très fort qu'on n'ait pas plusieurs vaccins adéquats au printemps, début d'été prochain. Il faut qu'on soit sûr qu'il ne fait du tort à personne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faudra constater s'il est effectivement immunogène, c'est-à-dire s'il peut donner aux gens la protection. Et si cette protection est suffisante pour faire en sorte que si ces gens ne sont pas affectés, ils ne soient pas malades, mais qu'en plus, ils ne transmettent pas le virus. Tous les vaccins qui sont testés pour le moment ne seront pas adéquats pour contrôler le virus. Pourquoi est-ce que je dis ça ? D'abord, tous les vaccins qui sont proposés pour le moment sont délivrés par une injection intramusculaire. L'implication d'une injection intramusculaire, c'est qu'on induit un certain type d'immunité, mais qui n'est pas suffisant pour empêcher la propagation du virus. Personnellement, je trouve que pour l'instant, on suit un parcours qui remplit les différentes étapes pour arriver à l'hypothèse de « le vaccin est là et il fonctionne ». Je crois que dans cette crise, il faudra des vaccins. Il est logique de faire des vaccins. Il y en aura deux, trois, quatre. Certains sont très efficaces, certains sont moins efficaces, certains sont ciblés pour des jeunes, certains pour des moins jeunes. L'immunité sera longue ou pas longue. Tout ça, c'est du bon. Il faudrait très bien tester sous de longues périodes de temps avec un large panel de candidats de personnes testées. Et on ne le fait pas. Et donc, c'est vraiment, c'est joué à l'apprentissage aussi. Baser notre réponse uniquement sur le vaccin, c'est être un peu court. C'est prendre des risques. On espère faire disparaître un jour la rougeole. On ne fera pas disparaître le coronavirus qui a aussi un siège animal potentiel. Et donc, ça sera impossible. Donc, vivre avec, ça veut dire que tant notre organisme que le virus vont aussi apprendre à se connaître. On sait qu'une des lois de la nature, c'est que pour la plupart des maladies infectieuses, entre autres virales, on a au cours du temps, mais ça peut prendre des années, parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, une certaine atténuation de l'effet. Pas toujours, mais la plupart du temps. Aussi parce qu'il y a une immunité de groupe qui s'installe petit à petit. Au cours du temps, le vaccin joue un rôle dans cette immunité s'il est présent. Mais le corps d'un virus sera toujours là. Ce sera une maladie de plus. On voit bien que le monde politique est terriblement enclin à aller dans le sens de cette hypothèse qui est que nous pouvons arrêter toute vie sociale et bloquer tout en attendant que quelque chose de magique se passe. Qu'est-ce que c'est qui peut arriver de magique ? La seule chose que j'ai entendue, c'est le vaccin. Et quand on demande sérieusement les chances d'avoir un vaccin aussi rapidement et qu'il soit efficace et pas dangereux, on nous répond qu'on n'en sait rien. Il y a eu un faux débat dans ce vaccin. On a opposé l'immunité de groupe à l'immunité vaccinale. Alors qu'en fait, c'est la même chose. Un vaccin ne sert qu'à créer de l'immunité de groupe. Et ça a perturbé le public parce que c'est une communication non-candide. Donc, qu'est-ce que fait le vaccin ? Il crée l'immunité de groupe de manière standardisée sur base d'un produit. Que fait l'immunité de groupe ? Elle crée l'immunité de groupe sur base de millions de petites clés différentes. Et les deux interviennent pour nous donner une solide réponse pour bloquer la propagation de tout virus. Ça se passait dans le passé, ça se passera dans le futur. Plus on dira non, il faut attendre le vaccin, plus le vaccin va se vendre cher. Tout le monde sait ça. C'est que quand la demande augmente et que le produit devient difficile à obtenir, le prix du produit augmente. La vaccination telle qu'elle est proposée va très bien faire les affaires de l'industrie pharmaceutique puisqu'ils vont pouvoir continuer à vendre des vaccins, mais ils ne vont pas ralentir la progression du virus. Et donc, ça va justifier de continuer à vacciner les gens, mais sans effet vraiment sur la maladie. J'étais plus intéressé, moi, par le vaccin russe. Alors, ce qu'on détecte, évidemment, c'est qu'on jette du discrédit sur un vaccin d'un pays que certains n'aiment pas, la Russie, et pour des raisons politiques, sans doute pour boycotter la démarche russe, on fait dire que ce vaccin serait dangereux. D'abord, les Russes ne vont jamais prendre le risque de sortir un vaccin toxique, ça va se soigner contre eux, mais en même temps, on voit que les premiers résultats sont très satisfaisants. Mais l'idée du vaccin, déjà un effet placebo, quand les gens disent « on vous pique et vous êtes protégés », ils vont déjà mieux, ils ne vont pas en train de, tous les matins, tester leur respiration pour voir s'ils ont un petit souci. Le vaccin va peut-être fonctionner de manière efficace, il va peut-être avoir besoin d'être fait chaque année, il faut le dire, il va peut-être être efficace trois mois, il va peut-être être efficace un an, il faut le dire. Mais rester à l'intérieur, en attendant le vaccin comme on attend Godot, ce n'est pas une politique soutenable parce qu'on se prive d'autres armes. Le vaccin est un problème logistique, encore une fois, il y a une médecine derrière. Et donc, aider les gens en les traitant très tôt permet aussi de contenir le virus et de diminuer sa dispersion. Il y a autre chose qu'il faut comprendre dans cette histoire de vaccins, c'est le taux d'immunité nécessaire dans une population pour lutter contre la propagation. Moi, j'ai entendu et j'ai lu dans la presse beaucoup de valeurs, il faut 60 à 80 % des gens qui soient immunisés par vaccin pour être sûr qu'on s'en sorte. On n'en sait rien parce que ça dépend du virus, ça dépend de sa rapidité à rendre des gens malades et ça dépend d'autres choses qu'on appelle la virulence, etc. Donc, en gros, le chiffre de 60 à 80 est basé sur rien parce qu'en fait, quand un virus va très vite et les données existent, il y a des papiers dans l'ANSET, il y a des papiers dans Nature Genetic à ce propos, il se pourrait qu'un taux de 20 à 30 % globalement à la population arrête déjà cette épidémie. Mais il faut être candidat dans la communication, je crois, parce que si on vient avec des exagérations sans arrêt, ce que je crois s'est passé tout au long de cette crise, on fait deux choses. On perd la crédibilité, mais on se prive des armes aussi pour non seulement cette pandémie, mais toute pandémie future. Parce que ce virus, comme je l'ai dit au début, le taux de mortalité, l'UIFR est très bas. Par contre, si on hyper réagit ou si on a des réactions basées sur la peur, alors finalement, c'est un virus qui était parfaitement gérable. Que va-t-on faire le jour où on aura un vrai virus dont le taux de mortalité sera 50 % comme l'Ebola ? Et ça, ça m'inquiète, c'est la préparation pour le futur. Donc, les gens qui disent qu'il ne faut pas de vaccins ou qu'ils vont le refuser sont des gens qui ne pensent pas trop. Les gens qui disent qu'il faut obliger le vaccin à tout le monde sont des gens qui ne pensent pas mieux. Et les gens qui disent qu'il faut que 80 % de la population soit vaccinée avec un certain immunité pour s'en sortir sont des gens qui ne pensent pas du tout. Désolé de jeter un pavé dans la mare, mais je crois qu'il faut toujours savoir raison garder et être modéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...